Bonjour, je vous propose une courte séquence dans laquelle nous allons évoquer ce que l'on appelle des favoris ou des marque-pages dans les navigateurs web. Les favoris des marque-pages sont fort pratiques pour retenir des adresses de sites que l'on a trouvées lors d'une recherche pour un travail. Alors voici comment cela fonctionne en gros. Nous avons un travail à réaliser, disons, sur la biologie du dauphin. Donc dans mon moteur de recherche favori, je tape les deux mots biologie et dauphin et je trouve une série de sites qui pourraient être intéressants. Alors, imaginons que celui-ci me paraisse particulièrement intéressant. Donc je le sélectionne au vu du petit résumé qui est présenté par le moteur de recherche et j'arrive sur le site en quelques instants normalement. Le voilà. Et donc sur ce site, voilà l'article concernant les dauphins qui pourraient m'intéresser. Je clique encore, je vais voir plus loin. Et effectivement, voici une série d'informations qui me paraissent tout à fait intéressantes dans le cadre de mon travail. Donc, que vais-je faire ? Je vais maintenant retenir l'adresse de ce site tout en poursuivant ensuite ma recherche. Alors évidemment, retenir et noter sur papier l'adresse du site n'est pas très réaliste. Une faute d'orthographe est vite faite ou une petite coquille dans l'adresse et on ne retrouve plus rien. Donc on va utiliser plutôt les marque-pages favoris. Donc ici, je suis sous Firefox. Ça s'appelle les marque-pages. Je vais marquer cette page comme étant intéressante. Donc ici, je clique simplement sur la petite étoile et on a vu que le site en question, l'adresse du site, est venue se mettre dans les marque-pages. Je vais donc voir maintenant ces marque-pages. Je vais demander par exemple à afficher tous les marque-pages. Et voici donc tous les marque-pages qui figurent déjà dans mon gestionnaire de marque-pages. Alors il n'y a pas grand-chose, sauf dans les marque-pages non classés. Eh bien, j'ai ici effectivement le site sur le sonar des dauphins et des fleurs-souris. Enfin bon, voici donc le site qui m'intéressait. Et je peux maintenant poursuivre ma recherche. Mon marque-page est bien préservé. Donc je poursuis ma recherche ainsi sur des dizaines de sites. Très intéressant, je suis à l'école et tout se passe bien. Puis je rentre à la maison et je recherche mes marque-pages. Mais les marque-pages ne figurent que sur le navigateur à l'école et pas chez moi. Donc tout le travail de recherche que j'effectue à l'école semble perdu. Et à partir de là, nous allons voir qu'il existe des outils intéressants en ligne qui permettent également de conserver des adresses de sites que l'on a trouvées et même d'aller beaucoup plus loin. Ce que nous allons voir dans une prochaine séquence. Bientôt.